Il y a eu la stratégie, il y a eu le silence, il y a eu l'hypocrisie, il y a eu la ruse, il y a eu le mensonge, il y a eu des compromis abjects. Plus de 300 000, c'est le nombre de personnes encore en vie aujourd'hui victimes d'abus sexuels au sein de l'église. Après des années de souffrance et de silence, la parole est libérée et la vérité peut éclater. Pour nous, c'est quelque chose qui est de l'ordre du soulagement, du fait qu'on a été entendus et du fait que cette commission a fait son travail durant deux ans et demi et que ce travail n'a pas été vain. Olivier Savignac a été agressé sexuellement par un prêtre lorsqu'il avait 13 ans lors d'un camp d'été. Pour lui, l'église doit se remettre en question, c'est l'enjeu des préconisations du rapport présenté aujourd'hui. Les préconisations se portent sur des réformes profondes d'une institution dans sa gouvernance, dans ce qu'elle est, dans comment elle est composée. En Aveyron, en 2011, un frère des Béatitudes était condamné pour acte pédophile, quelques années après un autre procès marquant, celui de l'abbé Morel. Depuis 2018, une cellule d'écoute existe au sein du diocèse, l'un des moyens mis en place pour lutter contre les abus sexuels. Il faut interroger toute l'église sur l'abus de pouvoir, l'abus de conscience qui amène ensuite à des abus sexuels. Et donc là, moi je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience aujourd'hui sur cela. Il y a une prise de conscience, mais on a beaucoup à faire encore. Face à ces démons, une église aujourd'hui en quête de rédemption.